Ah, la France, le pain, le vin, les chocolatines, et oui, vous vous en doutez, on va encore parler d'une petite française aujourd'hui. Et comme je suis un petit gourmand, c'est pas avec une, mais deux 208 GTI que je vous propose aujourd'hui. Oui, 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 c'est possible que quelques connaisseurs aient l'œil et aient déjà remarqué que ce ne sont pas exactement les mêmes versions. Ici, nous avons la 208 GTI Phase 1, commercialisée de 2012 à 2015, et à ses côtés, la Phase 2, commercialisée de 2015 à 2018. Je vais donc vous montrer les différences entre la Phase 1 et la Phase 2. Premier élément assez facile à discerner, le pare-chocs avant. On voit que sur la Phase 2, il a été beaucoup plus travaillé que sur la Phase 1. Et ensuite, les feux arrière sont également différents. Non, mais c'est qu'en fait, le proprio de la Phase 1, il a mis des feux de Phase 2. C'est pour ça qu'on ne voit pas, du coup, la différence. Du coup, je te mets une photo. Ouais, bon, effectivement, cette Phase 1, elle est un petit peu modifiée. Donc, on a le covering des chromes, les coques de rétro noires, les logos noirs, la lame avant, et un petit échappement inox. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Petit rappel historique, la 205 GTI est équipée d'un moteur 1.6 et quelques temps après, 1.9. Ici, on a le même moteur que sur la Peugeot RCZ, un 1.6 qui développe 200 chevaux en Phase 1 et 208 chevaux en Phase 2. Bon, j'avoue, j'ai passé l'épisode 205 GTI un petit peu rapidement. Mais sachez une chose, c'est que cette 208 GTI est la descendante directe de la légendaire 205 GTI. Et d'ailleurs, Peugeot s'est permis quelques petits rappels fort sympathiques. Les logos GTI dans les custodes, les liserés rouges sur les jantes, ou encore les sièges en cuir avec le fameux liseré rouge qui rappelle la 205. Bah tiens, tant qu'on est sur l'intérieur... Et bienvenue à bord de la Phase 1. Alors, on a une légère différence avec la Phase 2. Ça se trouve au niveau du tableau de bord et des portières. Sur la Phase 1, on a un dégradé de noir vers le rouge. Et sur la Phase 2, on a un fond noir avec un liseré rouge. Ça se voit, on est dans les nouveaux intérieurs Peugeot. Personnellement, moi, j'adore surtout ce tout petit volant avec l'inscription GTI, histoire qu'on n'oublie pas dans quoi on roule. La GTI existe seulement avec une boîte mecha à 6 rapports. Le tableau de bord est habillé de cuir avec surpiqué rouge. Et les sièges également en cuir avec du tissu et surpiqué rouge. Bon, alors, on va voir ce que ça donne un petit peu. Ah oui ! Très sympa ! Ah, des piétons, les freins. Mais ça freine très bien. C'est très, très bien. Ah, ils aiment bien la petite 208. Ah, c'est vrai que ça fait son effet. Ça nous rappelle un petit peu la 205, mais nouvelle génération maintenant. Ah ouais ! Ah, trop bien ! Alors, ça ne te colle pas dans le siège, mais ça marche hyper bien. Et surtout, en fait, le comportement. Elle se comporte hyper bien sur la route. Ce qui est marrant, c'est qu'avant, j'avais une Peugeot 308 qui était à peu près des mêmes années. Donc, je connais le gabarit déjà de la Peugeot. Et là, j'ai l'impression de la conduire, mais genre avec beaucoup plus de PEFs, tu vois. Et je comprends pourquoi les gens, ils l'apprécient autant. Il y a un certain feeling de conduite. En même temps, elle pèse 1180 kg pour 200 chevaux. Il y a un rapport poids-puissance qui est assez intéressant. Et surtout, tu la sens assez simple à conduire. Ah ouais, effectivement. Dans les virages. Ah ouais, ce serait sympa si les suspensions étaient un petit peu plus rigides. Mais bon, vous avez vrai que là, je suis en train de kiffer, quand même. Je ne m'attendais pas à avoir autant de sensations au volant de cette voiture. Je ne vais pas vous mentir. Et je suis agréablement surpris. Et la France encore me surprend dans la conception des voitures. Et ça, je trouve ça vraiment super.